Bienvenue sur la chaîne passionnément Citroën pour la découverte de la Citroën AMI restylée. Lors de sa présentation en 2020, la Citroën AMI a sans conteste révolutionné la mobilité urbaine avec une offre 100% électrique hyper accessible. Après 4 ans de carrière et plus de 65 000 exemplaires vendus, Citroën profite du Mondial de Paris 2024 pour présenter une AMI largement modifiée qui vise à renforcer sa personnalité et à la rendre encore plus espiègle qu'auparavant. Avec AMI, Citroën a innové une nouvelle fois en juin sur la symétrie. AMI était ainsi la première à réduire le nombre de pièces, environ 200 seulement, et à utiliser les mêmes pièces pour différents endroits notamment avec sa face avant identique à celle de l'arrière. De même, les portes sont identiques côté conducteur et passager de sorte qu'elles s'ouvrent de façon antagoniste. C'est l'ensemble de ces astuces qui ont permis à Citroën de la proposer à 6 000 euros et de rendre la mobilité urbaine électrique accessible à tous. A l'occasion du Mondial de l'Auto 2024, Citroën présente donc une nouvelle AMI qui redéfinit son design avec une toute nouvelle face avant et donc une nouvelle face arrière, ce qui permet à la marque d'imposer son nouveau logo dans un format nettement agrandi. Pour ce restylage, Citroën inverse la position des projecteurs et des clignotants. Ces derniers se retrouvent en bas, tandis que les projecteurs montent près du pare-brise et sont entourés d'un habillage noir très travaillé qui donne à AMI un nouveau regard. Ce sont les mêmes projecteurs que la version précédente, seul l'habillage a changé. Ces derniers sont englobés par une large calandre qui donne à AMI une forme de sourire. Cette calandre présente une face verticale et une face biseautée sur laquelle prend place le nouveau logo de Citroën inauguré par la nouvelle C3 en Syrie et qui est ici en couleur rouge André, couleur signature de Citroën. Les mêmes modifications se retrouvent à l'arrière, à la différence que les projecteurs sont remplacés par les feux qui sont là aussi exactement les mêmes que la version précédente. Ce restylage se poursuit sur les ailes puisque Citroën a apporté de légères modifications avec l'instauration de Stree qui singe celle de la 2 chevaux, la marque créant ainsi une filiation entre les deux modèles qui sont chacune leur tour à 70 ans d'écart, révolutionnait la mobilité. Les modifications extérieures se terminent par l'adoption de nouveaux enjoliveurs très originaux jouant sur un aspect balle de golf et qui comporte le logo Citroën non pas au centre mais légèrement décalé. Enfin, l'extérieur reçoit de nouveaux habillages sur la custode arrière et la gélule de porte tandis qu'il conserve la couleur Night Sepia apparue cette année. Si le restylage se montre important à l'extérieur, il est nettement plus réduit à l'intérieur puisque la seule nouveauté réside dans l'adoption d'un volant avec le nouveau logo de la marque et c'est tout. Citroën avait déjà modifié l'intérieur ces derniers mois en disposant les commandes de boîte directement sur la planche de bord pour plus de praticisme. Avec un dessin redéfini qui lui modernise le regard et lui donne davantage de personnalité, la Citroën Ami est prête pour une seconde moitié de carrière où elle devra affronter une concurrence renforcée, aguéchée par les chiffres de vente de la petite puce de la marque. Mais Citroën a de la ressource et Ami se prête volontiers au jeu des transformations. La marque l'a montré avec un nouveau Buggy Vision présenté au Mondial et dont je vous reparlerai prochainement. Je vous donne rendez-vous sur le site passionnément Citroën pour découvrir toutes les actualités de la marque et à bientôt sur YouTube. Salut.